comment débloquer un iphone retrouvé perdu sans le code alors c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo donc restez jusqu'à la fin si vous avez un iphone dont vous avez oublié le code et lorsque vous entrez plusieurs codes erronés alors ça affiche le message iphone est disponible ou encore ça affiche le message iphone désactivé suivez cette vidéo jusqu'à la fin à la fin de cette vidéo vous aurez la possibilité d'utiliser votre iphone sans aucun problème donc la méthode que je vais vous présenter dans cette vidéo ça marche sur les iphone ainsi que les ipads donc restez jusqu'à la fin si vous avez l'un de ces appareils qui est bloqué sur le code ou encore affiche le message ipad indisponible ou encore ipad désactivé suivez cette vidéo jusqu'à la fin et avant de commencer cette vidéo s'il vous plaît laissez un like et si vous êtes nouveau sur la chaîne alors cliquez sur le bouton s'abonner et toucher la petite cloche de notification ici je parle d'assises sur android ios et aussi sur pc et pour tous ceux qui ont envie d'une formation alors actuellement il ya deux formations notamment la formation en bypass icloud qui marche des iphone 5s jusqu'à iphone x et aussi la formation en déblocage officiel qui marche sur tous les appareils qui sont bloqués sur icloud notamment les iphone les ipads les macbooks les apple watch ainsi que tout donc cliquez sur le lien à la description de cette vidéo afin de pouvoir suivre cette formation qui va vraiment vous aider l'application que je vais vous présenter dans cette vidéo ça va vous permettre de quitter d'un iphone comme ça à un iphone comme ça donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez débloquer votre iphone la méthode que je vais vous présenter aujourd'hui ça marche sur tous les iphone et les ipads si vous avez un pc windows ou encore un pc mac alors vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir tout simplement faire ce que je vais faire dans cette vidéo donc restez jusqu'à la fin tout ce que vous devez faire c'est très simple cliquez sur le premier lire à la description de cette vidéo et télécharger cette application gratuitement c'est une application qui va vous permettre de débloquer les différents écrans que vous voyez là actuellement donc tout ce que vous devez faire c'est très simple elle est disponible sur windows ainsi que sur mac os donc cliquez sur et c'est gratuit afin de télécharger cette application et l'essayer gratuitement moi j'ai déjà téléchargé l'application donc je vais aller directement voici l'interface de notre application c'est une application plusieurs en heures elle est capable de supprimer l'écran de verrouillage enlever le apple id si vous avez un iphone qui est open menu donc c'est à dire un iphone qui a un compte icloud à l'intérieur et vous avez envie de le retirer alors vous allez utiliser cette fonctionnalité de l'application elle permet aussi de débloquer les iphone qui sont bloqués sur le compte entreprise notamment les iphone qui affiche le message gestion à distance et aussi avec cette fonctionnalité vous avez la possibilité de voir les différents mots de passe que vous avez enregistré dans votre appareil et ici elle permet aussi de supprimer le temps d'écran mais ce qui nous intéresse sur cette application c'est cette fonctionnalité donc vous allez tout simplement cliquer là et maintenant il va falloir connecter votre iphone en mode de récupération si vous ne connaissez pas comment mettre un iphone en mode de récupération alors vous allez tout simplement regarder sur google on va cliquer sur commencer dans cette fenêtre vous avez la possibilité de télécharger votre firmware ou encore de l'importer donc moi j'ai déjà téléchargé mon firmware je vais tout simplement cliquer ici pour pouvoir importer et là je vais sélectionner où se trouveront mon firmware voici mon firmware donc je vais cliquer une fois sur ouvrir et là on va cliquer sur démarrer la suppression maintenant ça va prendre quelques minutes donc il va falloir tout simplement patienter voilà maintenant c'est presque terminé l'iphone va redémarrer et ensuite ça va faire le dernier chargement du système d'exploitation qu'on vient d'installer voilà comme vous pouvez voir notre iphone a redémarré maintenant on va de simplement activer notre iphone voilà notre iphone est activé on va juste continuer l'activation de notre iphone je tiens déjà dit merci à notre sponsor d'aujourd'hui et si vous avez un iphone qui est bloqué sur le voyage activation icloud et affiche le message iphone limité aux propriétaires ou encore autre et que vous avez besoin d'une solution gratuite alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche là ou encore là et on se retrouve dans la prochaine vidéo bonne année 2024 à vous